bonjour c'est clément chabert au magasin du haut vieux camper à alberville dans cette vidéo aujourd'hui je vais vous montrer les manipulations qui permettent d'activer et de désactiver très facilement les différents widgets que l'on va trouver dans la montre gps sunto verticale comme vous allez pouvoir le constater un ces manipulations sont très rapides à effectuer pour commencer cette vidéo il faut simplement rappeler qu'un widget dans une montre gps c'est un outil qui va être mis à disposition par le constructeur de la montre donc par exemple dans le cadre de cette vidéo le constructeur c'est sunto et un widget c'est donc un outil qui va vous permettre d'accéder à différentes données et à différentes informations par exemple dans le cadre de la sunto verticale on va avoir comme widget les notifications non lues sur votre téléphone si votre téléphone est bien évidemment connecté en bluetooth avec votre sunto vertical on va avoir comme widget la fréquence cardiaque en instantané on va avoir l'oxymétrie de poux donc c'est le taux d'oxygénation du sang on va avoir le nombre de pas effectué dans la journée on va avoir la qualité du sommeil on va avoir le dernier et entraînement que votre sunto vertical a enregistré on va voir hors des widgets vous en avez vraiment toute une multitude et c'est ce qui est très intéressant on va avoir un altimètre barométrique on va avoir l'heure de coucher et de lever de soleil grâce à votre position gps par contre il est totalement possible que certains de ces widgets ne vous intéresse pas et dans ces moments là pour rendre la navigation plus intuitive dans votre sunto vertical et bien c'est mieux de désactiver ces widgets pour les désactiver et bien c'est tout simple depuis le menu heure et date de votre montre on va venir faire un appui prolongé de deux petites secondes sur le bouton du milieu côté droit grâce à cet appui on va rentrer dans le menu paramètres de votre sunto vertical et là avec soit avec l'écran tactile soit avec les boutons haut et les boutons bas de votre sunto on va venir chercher le sous menu qui s'appelle widget on rentre dans le sous menu widget et là on va voir tous les widgets qui sont actuellement activés dans la montre où les widgets qui ne sont pas activés donc moi on voit qu'à part mon widget météo parce que en face de la rubrique météo mon encart est de couleur gris sinon tous mes widgets sont activés parce que j'ai du bleu en face de mes encarts donc voilà ça c'est tous les widgets que sunto met à disposition dans la dans le modèle de la dans le modèle de la montre sunto verticale alors il y en a encore une fois toute une multitude pour activer ou pour désactiver un widget et ben on vient se mettre en surbrillance sur le widget qui nous intéresse si le widget est de couleur bleue et qu'on appuie sur le bouton du milieu côté droit le widget passe en couleur grise et si on le si on appuie à nouveau sur le bouton le widget repasse en couleur bleue donc vous voyez un activé et désactiver un widget c'est tout simple je viens d'activer mon widget météo et là je viens de le désactiver par exemple mon widget ressources là il est actif si j'appuie ici je viens de le désactiver alors pour vous faire un exemple un peu plus complet dans cette vidéo admettons que je viens désactiver le widget notification que je viens désactiver le widget oxymétrie de poux je viens désactiver le widget activité et ben quand je vais désormais aller dans la liste de mes widgets et ben on va pouvoir voir effectivement que mon menu est plus on dirait plus court les informations que j'ai elle me correspond de plus mais ça encore une fois non c'est vraiment en fonction de en fonction de chacun et encore une fois c'est ce qui est génial avec l'assunto vertical c'est que ces widgets vous pouvez les personnaliser autant que vous le voulez voilà j'espère que cette vidéo vous a plu si vous avez besoin de quoi que ce soit n'hésitez pas à m'écrire à l'adresse mail le librairie.alberville.auvieucampeur.fr ou n'hésitez pas à venir me voir au magasin du vieux camper d'alberville où je travaille en tout cas moi j'ai hâte de découvrir plus en détail cette nouvelle sunto verticale salut